Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Nous sommes ici avec les téléspectateurs Je vous remercie sur notre émission Art TV Diaspora Show C'est l'émission qui a fait un cadeau d'immigrés et qui a fait une association, une fondation et un parti politique Et comme vous le savez, notre émission est concentrée sur ce que vous savez qui a fait la parole du champ politique sénégalais Je m'appelle le référendum, qui a fait le référendum et a fait beaucoup de choses Ils ont des cadeaux de référendum C'est ce que vous savez, Malik Gaye, qui n'a pas dit, n'a pas dit, n'a pas dit Donc, il est venu au parti civil, dans la communauté, dans la diaspora, dans l'Amphicadou Il est venu au parti civil ou dans la gauche de l'Amphicadou Vous savez, Bakary Kamara, qui est dans le champ politique Il a fait notre parti de l'Amphicadou Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait ce qu'on a fait sur le référendum et ce qu'on a fait sur le référendum et ce qu'on a fait sur le référendum. Je sais que c'est qu'on va y aller et qu'on va nous inviter et qu'on va vous présenter. Alors Mboki, on a fait ce qu'on a fait sur le référendum. Malik, comment est-ce que tu fais? Je suis ici. Dallal Djam, tu as l'aimé avec beaucoup de téléspectateurs. Assalamu alaikum, je vous remercie tous. Ils sont venus au panel de Ben Djeju, ma chérie, Bakary Kamara et son maman Ibrahim. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour toi. Malik dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais quand j'ai vu que je suis venu au Sénégal, j'ai vu que 65% ont gagné dans les élections. C'est comme si j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que 65% ont gagné. Il y a eu des élections. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Je ne sais pas comment ils ont été arrêtés. Je ne sais pas comment ils ont été arrêtés. Je ne sais pas comment ils ont été arrêtés. Je ne sais pas comment ils ont été arrêtés. Parce que ça ne se fait pas. Il y a eu des référendums. Et maintenant, ça ne fait même pas trois mois. Le référendum n'est pas encore plus. Il y a eu des choses. car il y a eu de la loi laissérie, ce qui sont les opposants des policiers qui viennent de la société civile. Nous leur demandons tous le prévoir. Mais il ne faut pas s'occuper d'essayer. Si on a fait un référendum, il s'est dit que les gens t'accompagnent. Donc bon c'était que le conseil constitutionnel a donné un avis ou une décision Parce que même ce matin, je vous ai donné un professeur qui m'a invité Donc, je vais vous donner un avis ou une décision Donc, je vais vous donner un avis Donc, ce matin, je l'ai dit Mais l'avis, c'est qu'on a donné un avis Si vous avez vu votre problème, c'est qu'on a donné le droit Mais si vous avez vu le droit, il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là Il n'y a qu'à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là Et pourtant, il n'y a qu'à ce moment-là Donc, c'est ce qui m'a dit Parce que moi, j'ai entendu vos débats Et il n'y a qu'à ce moment-là Parce qu'avec ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là Je n'ai pas de responsabilité Je suis un royaume Et je n'ai pas de responsabilité Le mal qui a eu l'aspect de ça Car je suis à moi Et je n'ai qu'à ce moment-là Et quand j'ai acheté, j'ai savé quoi que je devrais Et qu'à ce moment-là, je l'ai acheté Et après j'ai acheté, je lui ai obtenu le président Je me savais qu'il a mis en.'" Je suis une fille et une fille. Je n'ai pas pu faire ça pour moi. Je ne peux pas prendre la responsabilité pour me faire ma responsabilité. Donc, les gens ne sont pas de ma responsabilité. Donc, il n'y a pas de ma responsabilité. Donc, il n'y a pas de ma responsabilité. Il n'y a pas de ma responsabilité. Donc j'ai appris à l'écran de Bakary Kamara. Bakary Kamara, c'est-à-dire qu'on s'occupe de toi et qu'on s'occupe de toi. Et si on s'occupe de toi et qu'on s'occupe de toi et qu'on s'occupe de toi et qu'on s'occupe de toi. D'ailleurs, je vous invite à vous présenter dans l'orientation que vous faites pour conduire la communauté. Je vous invite à vous donner des informations sur tout ce qui se passe parce que personne n'a pas de son pays. Parce qu'on s'organise en tant qu'élément de la diaspora, de créer des structures pareilles pour nous exprimer beaucoup. Vraiment, ce sont des choses que nous devons vraiment saluer. Deuxième point, c'est qu'on s'occupe de téléspectateurs. Nous nous débrouillons à l'instant. Nous nous expliquons pourquoi, si nous nous sommes en train de faire, nous sommes tous les Sénégalais. Donc, si on a fait une situation, on a fait un référendum et on a fait un référendum. Et qui est que, il y a des enfants qui ont fait un défi. Nous nous pouvons faire une chose, c'est qu'on a donné leur information, nous avons vu et nous avons pensé. Maintenant, ils doivent venir se mettre après qu'ils vont décider. Et si c'est moi, je vais voter pour oui. Je suis le responsable de l'APR de la session de Washington, le coronateur. Peut-être que je peux le prêter à équivoquer. Mais, je vais vous parler en tant que Sénégalais. Pourquoi j'ai pris ma décision ici? C'est celui qui m'a mis en place. Je ne l'ai pas pris avec mon appartenance à la partie. Parce que, si je suis le responsable, je suis le responsable de la partie. Pour expliquer aux gens que je n'ai pas eu l'appartenance à la partie. Je n'ai pas eu de partie de la partie de la partie de la partie de la partie. Je ne veux pas de partie de la partie de la partie de la partie. Effectivement, il faut savoir qu'il n'était même pas présent. Il s'est passé en juin 2008. Le Sénégalais a décidé de créer une tournée sur les assises nationales. La question pour les Sénégalais, c'est pourquoi les Sénégalais ont senti qu'ils devraient parler de l'assises nationales? La question pour laquelle tu as posé à la tête, c'est quand tu m'as orienté la discussion. On a mis des politiques de côté. Mais l'assise n'avait pas ratifié les décisions des assises. Non, je ne l'ai pas dit. Parce que si je l'ai dit qu'une assise nationale, c'est pour te dire que les 15 points que tu as dit, ils ont dit qu'une assise nationale. Effectivement. Il ne l'a pas ratifié. Mais si tu as dit qu'une assise nationale, c'est qu'une assise nationale. C'est pourquoi je ne l'ai pas dit. Parce que le président Maktar Mbou, quand il a décidé de parler d'assises nationales, c'est qu'une période qui était dans une situation chaotique, on ne se posait pas. Si on allait dans le monde syndical, il y avait des revendications. Si on allait dans le monde des retraités, il y avait des plaintes. Si on allait dans le monde du média, il y avait des plaintes. Si on allait dans le monde des organisateurs, les cultivateurs, les pêcheurs, les éleveurs, tout le monde se plaignait. Le monde des étudiants, les journalistes avaient des problèmes parce qu'ils avaient dit que le parti au pouvoir n'avait pas de gâte. Il y avait un monopole centralisé sur le pouvoir seulement. Les pauvres, les pauvres, ils ont dit qu'on allait dire qu'il était mal. Si on allait dire qu'on allait dire qu'on allait dire qu'on allait dire qu'on allait dire, on allait dire qu'on 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 allait dire. Ce sont des Sénégalais qui, dans toutes les sensibilités, les politiques, c'est qu'on allait contribuer avec des contributions individuelles pour développer des millions de dollars pour créer leur assise. Il y a des charges. Les charges ont été déclenées et qu'elles ont été déclenées. Les charges ont été déclenées pour les gens qui ont été déclenés. Donc, le président, il a été fait un référendum et les points que je lui ai présentés heureusement, il a été déclené. Les charges sénégalais ont été déclenées. Il n'y a pas été déclenées. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au contraire à ce que la nation sénégalaise soit? Une question. Une question. C'est ce que je lui ai posé. Donc, il y a un référendum de ça seulement. Il a été déclené pour faire notre bar. Parce que, il a été déclené pour tout le bar. Il a été déclené pour tout le bar. Il a été déclené pour tout le bar. Donc, le premier point, c'est que je ne le laisse pas à côté. Parce que ce n'est pas une réflexion de ma qui seulement est là. Donc, il a été déclené pour le peuple. Effectivement. Il a été déclené pour le peuple. On ne devait pas se poser des questions. On devait l'enterrer directement? Effectivement. Non. Il a été déclené directement. Mais, il a été déclené. 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 C'est ça. D'accord. Il a été déclené. C'est le premier point de lui qui a dit... C'est le plus important. Il est déclené. C'est aussi déclené. C'est le plus important dans les émissions encore. Il a été déclené. C'est le plus important dans les émissions. C'est un pas de déclené. C'est un pas de déclené. N'est-ce que nous croyons de la agreeance de l'Ella ... C'est une émission très importante. C'est un projet de loi, parce que le projet de loi de société, c'est un projet de loi de société. Parce que, ce qui est important, c'est un projet de loi de société, c'est un projet de loi de société. 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 Par exemple, dans le Président de la République, il y a des assemblées nationales. Si l'Assemblée nationale a été fait, il n'y a pas de souci pour organiser le référendum. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Nous allons prendre la parole. Nous allons prendre la parole. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, Il a dit que le référendum coûtera 2 milliards aux Sénégalais. C'est une somme qui est très importante. Donc, ce qui nous a dit, il y a 15 points que nous avons proposés. Il y a la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique. Il y a la participation des candidats indépendants à tous les types d'élections. Il y a la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Il y a la reconnaissance du nouveau droit aux citoyens, droit à un environnement sain, droit sur le patrimoine foncier et leurs ressources naturelles. Il y a le renforcement de la citoyenneté par la consécration du devoir du citoyen. Il y a la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel, y compris la question de l'applicabilité immédiate de la réduction à 5 ans du mandat de 7 ans en cours. Il y a le renforcement des droits de l'opposition et de son chef. L'huitième, la représentation des Sénégalais de l'extérieur par les députés à EDG. L'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée Générale en matière de contrôle d'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. L'huitième, c'est la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation. L'augmentation du nombre numéro 11, l'augmentation du numéro des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7. 12, la désignation par président de l'Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel. 13, l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et connaître des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel. 14, la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration. 15, l'intangibilité des dispositions relatives à la forme républicaine, la laïcité, le caractère indivisible, démocratique et décentralisé de l'État, le mode d'élection, la durée du nombre de mandats consécutifs du président de la République. Il a créé vraiment des problèmes. En 15 points, il n'y a rien à comprendre ou il n'y a rien à satisfaire pour que vous puissiez avoir une position. En 15 points, il n'y a rien à comprendre ou il n'y a rien à comprendre ou il n'y a rien à comprendre. Donc, ils n'ont pas à comprendre ou il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. À la première fois, à l'élection, on a préparé le référendum. L'élection est à deux mois à trois mois, et à trois mois. Donc, il y a des points importants parce qu'une fois de plus, comme l'assiste nationale, il y a des points importants parce qu'une fois de plus, comme l'assiste nationale, l'assiste nationale aussi, il y a des points importants, pendant des jours et des jours, il y a des points importants. Mais moi, pratiquement, vraiment, quand j'ai beaucoup de gens, j'ai confiance aux politiciens africains. Je ne suis pas en Sénégal, les politiciens africains, ils ont des points importants. Là, je n'ai pas la confiance en eux. Parce que, si on a dit que, d'abord, on a dit que, à chaque fois, il y a des points importants, et Obama, il ne faut pas dire que l'Afrique n'a pas besoin de... ...dome fort. Non, l'Afrique n'a pas besoin de dome fort, il a besoin des constructions très fortes. On a dit que, à chaque fois, on ne peut pas dire que l'Afrique n'a pas besoin de dome fort. Mais pourtant, les professeurs de droit, ils n'ont pas besoin d'Afrique. Donc, Kamara, par rapport à ce qu'il y a, il n'est pas du tout satisfait. Et puis, il y a des points d'accord sur tout. Il a dit qu'il 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 a dit. Et puis, toi, tu a crois, qui a responsabilisé le fait que tu as dit et qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit. Où a-tu été ce que t'es ? Il a dit que, on enlève un grand grand malin, une grande grande félicitation, Seigne Malik et Ibrahim et Ibrahim à l'écouter, j'ai vraiment une satisfaction de moi. Parce que je ne sais pas ce que j'ai dit. 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 C'est le point le plus culminant. C'est la réduction du mandat. Il faut le dire. Et effectivement, Gaïa, il faut le défendre. Mais c'est ce que j'ai dit. Réduction du mandat. En dehors de la promesse que j'ai envoyée au peuple. Si Ablai Ouad était au pouvoir. Le Conseil constitutionnel. Si ils ont décidé pour envoyer Ablai Ouad le troisième mandat. Le même Conseil constitutionnel. Ils ont envoyé encore un avis. Je ne sais pas ce que j'ai introduire le truc. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? Le Conseil constitutionnel a envoyé un avion. sur le truc là quoi ? La viabilité du mandat du troisième mandat du président de la République. Il était dans le camp des gens qui disaient non. Mais quand le Conseil constitutionnel a donné son avis. On a tous les témoignés qui ont fait. En tant que Sénégalais. Qu'est-ce que Maki a fait ? Est-ce que les gens qui étaient battent. Aller contre la décision de ce Conseil constitutionnel ? Il n'a pas fait. Il l'a admis. Mais ce n'est pas parce qu'il était sur une position où il ne pouvait pas nier le fait accompli. Non. Il était président. Il était dirigeant du parti politique. Exact. Il a respecté les institutions à cette période. Mais là il s'agit du citoyen lambda qui est en train de dire que non. Je ne comprends pas. Je comprends. Les citoyens lambda de l'époque. Ils donnent de l'exemple. Exact. C'est ce que je voulais expliquer. C'est pour te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. C'est parce que j'ai l'attitude. J'ai l'attitude. Par rapport à ce qu'il n'a pas fait. Certains policiers actuellement ne l'ont fait. Il ne l'a pas fait. Il a respecté la décision de ce Conseil. Il a dit qu'à New York Château de Omi. Il a dit qu'il a quitté le terrain. Il est descendu pour faire sa politique. Le même Conseil Constituent nous a dit qu'il a promis le peuple. Il dit qu'il va réduire le mandat à 5 ans. Il a dit qu'il va réduire le mandat à 5 ans. Et il a dit qu'il a dit qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. La discussion de gauche à droite. Il a dit qu'il y a un point qui vient. Tout le monde est juge. Tout le monde est avocat. Tout le monde est ceci et cela. Il a fait ce qu'il doit faire. Le même Conseil Constituent nous a dit qu'ils ont dit. Les gens peuvent l'appeler avis. Ils peuvent l'appeler décision. Mais ils peuvent l'appeler. L'idée n'est qu'il ne peut pas appliquer que le second mandat qui va venir. Mais le premier mandat en cours. Le Conseil Constituent nous a dit qu'ils peuvent l'appeler. Il est assez bon et bien précis. Sensibilité commence à diverger. Il a donc décidé de faire une décision. Il est aussi bien sûr. Il n'est pas une décision à la vie. Il n'est pas de tourner sur le monde. Il n'est pas de tourner sur le monde. Il n'est pas de tourner sur le monde. Le président de la République a donc bien précis. Il est devant un dilemme. Il a pris sa réponse de réfléchir. Si le Conseil Constituent est contre ce que le Conseil Constituent a donné, il sait ce que ça va peser. Si le Conseil vit, il sait ce que ça va peser. Il a fait la réponse. Il a dit qu'il n'y a pas de tourner. Je respecte une fois de plus. Mais entre le parjure et le parjure. Exact, exactement. Il a pris la décision d'aller vers le sens que le Conseil Constituent a dit que le mandat en cours ne peut pas. Maintenant, les gens vont dire que le simple moyen pour nous est que le président est de respecter ce qu'il faut. Il faut démissionner. Demissionner ? Non, 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 non. Non, non, non. Ecoute-moi. C'est la solution pour que le président ne soit pas. Ce qu'il faut faire, c'est démissionner. Et nous devons encore recondurer les élections. Mais il ne sera pas possible qu'il revienne. Non, c'est ce que je vais vous expliquer. Est-ce que nous en tant que Sénégalais, on est prêts? C'est ce qu'il faut faire. Nous devons créer un vacuum dans cette situation à cause d'une parole que le peuple dit que tu m'as promis. Ou bien nous devons dire ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Que nous devons faire. Moi, je dirais que la décision du président de la République à cette période bien déterminée là, c'est totalement justifié et justifiable. Mais ce qui est le plus bon pour nous, c'est que l'information que nous devons faire dans la population, il faut comprendre l'information là. C'est une information détournée. Vous savez, on a calculé comme quoi, que le président, si le président est réduction du mandat, il est à 5 ans. Ce qui va se passer, il va faire ses 7 ans, après il va venir braguer pour 2 mandats de 5 ans. C'est ce que les gens sont en train de penser. C'est comme les gens qui nous disent. Exact, comme les gens qui nous disent. Maintenant, si vous demandez au Sénégal le mandat, il est à 5 ans. C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit. Effectivement. Mais nous devons comprendre que le président, il a respecté l'avis du conseil constitutionnel. Il va faire ses 5 ans. Vous devez faire ses 5 ans, vous devez faire ses 7 ans. Le deuxième mandat de 5 ans, il est à 5 ans. Le président est leen mulher, même si le président y en a peut-être élic obligationありがとう et aurait fourni. On vais le faireures en 12 ans. C'est ce que je vais donner. Et si le président dirait, il doit être élu pour 12 ans. Alors, quand le président est là, il doit être élu pour 12 ans. Ce qu'ils favorent, ou parce qu'il va DB sẽ de dire que c'est ce qu'il a le droit. Bien évidemment s'envoqué c'est pas si on vawy en compte de c'est le non. Et il reste ici pour 14 ans. D'une fois on a vraiment leur nom de cette manière il est à réaliser. Donc je crois que si quelqu'un est là, tu optes pour ces 12 ans et tu optes pour ces 14 ans. Donc je dis que c'est une autre forme que tu as mené. C'est une autre forme que tu as mené pour 7 ans. Merci. Ibrahim, tu as dit que les promesses n'engagent que ceux qui le croient. Et je crois que c'est une autre forme que tu as mené. C'est une autre forme que tu as mené. C'est une autre forme que tu as mené. C'est une autre forme de diversité. C'est une autre forme que tu as mené. Mais ce que je veux attirer à l'attention, c'est un débat rationnel et objectif. Pas un débat partenariat. Je ne veux pas nous sentir que quelqu'un a fait le bonheur ou a fait le bonheur. Parce que les Sénégalais nous parlent actuellement. Les gens sont très fatigués. Mais quand on regarde les contours rapidement sur le thème, c'est ce qu'on peut comprendre. Parce que quand on regarde ce qu'on appelle au Sénégal actuellement, les gens sont très fatigués. Les gens sont très fatigués. Quand on regarde le thème, on peut prendre votre téléphone et parler. Si tu vois ta mère, ton père, ton père, ton père et ton père. C'est ce que tu as dit. Tu vas voir au Sénégal. Donc au Sénégal, c'est le bonheur. Il n'y a pas de problème. C'est vrai. Parce que le présent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y avait le problème de la location, de l'habitat. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de parler. mais 75% de la population sont fatigués donc les gens n'utilisent ils sont là les 15 points et le mandat la réduction du mandat de présidence la plus importante et puis aussi même malik on n'a pas d'informations aussi sur le référendum ça c'est vrai les gens qui sont dans les points les plus reculés du sénégal fongolemi guédé le même tienne qui serait tout bas où l'étoile mais il n'y a plus d'un niveau vous mais dans notre soirée sa fille washington d'ici très bien de moi je vois c'est tout d'ici ça pour moi c'est mais venu d'un fort au bout de finir et qu'une machine d'ici les gens ne sont pas informés projet d'ailleurs ni référendum bi à je suis en train de dire quand on a dit qu'il n'y a pas de bonnes choses parce que le l'étoile n'est pas intéressé mais moi je n'ai pas eu pas de vote non ou de vote oui je n'ai pas eu pas de vote mais je n'ai pas eu pas eu pas de vote mais je n'ai pas eu pas eu pas de vote je n'ai pas eu pas eu pas de vote mais le projet de loi le référendum est organisé vous devez préparer cette société, vous devez préparer le métier pour que ce qu'on a voté, parce que si on ne sait pas, ce qu'on a voté, c'est vrai. Bon, moi, encore une fois, je dis non, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fête, ou qu'il n'y a pas de fête, ou qu'il n'y a pas de fête, non. Je dis parce que les Sénégalais, cela peut nous arranger. Il n'y a pas de fête, parce que le non, c'est pour dire non à la politique du président de la République et de son gouvernement. C'est ce qu'on dit, non. C'est ce qu'on a fait. Il y a 15 points d'accord aussi, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de fête. Parce qu'il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête rapidement. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête de fête, mais il n'y a pas de fête. Mais il n'y a pas d'un point de fête, vous n'y a pas d'un point de fête. Parce qu'il est le slogan, projet de société à la Chambre de la République, le mandat du président de la République, il n'y a pas d'un point de fête. Il n'y a pas de fête. les guillemets vous voulez que beaucoup d'être personnellement il faut nous soumettre au court constitutionnel de fénal de fénal là aussi j'avais un problème je crois que comme mon corps et c'était d'un côté au fur et mais le problème moi je n'ai ni s'il avait dit que je vais je vais introduire d'une proposition de réduction de mandat aux instances constitutionnelle c'est pour une façon de dire non à la politique générale du président d'accord et quand vous mêlent et moumeny moumeny et puis amoureux d'un nom parce que m'a qui m'a l'air ou voilà après m'a l'air ou moi amoureux d'une vie parce qu'un père m'a l'air ma qui m'a l'air moi amoureux n'yom mais oui d'une voix d'une vie d'une dette parce que le dieu mounau hamsal tibir moi amoureux d'une hamoutibir parce que t'as une paquette je le quoi une femme n'ibéna benne la quête billet d'or amna jato amna y est amna amna pannes amna y a un nom 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 n'est pas parce que sénégal bien vrai qu'on a une maturité démocratique mais quand on vous n'est pas mes citoyens et moi n'est pas qu'il ne sait pas que gagne ou ne wala djamou mais amnais le taux d'alphabétisation du mouton c'est c'est un faible taux de benne vitamines moi y boy boy djelis et référent d'emboké de communiquer sa décision de n'amalement qu'on voit préparation bouteille n'y mona khamou n'y mona khamou n'y j'aime à qui mais j'ai une bonne pointe essentielle la nature l'a n'est moi qui dépense les coups le ministre de l'intérieur a récemment annoncé que c'est c'est un coup modique est-ce que tu es pressé par le temps parce que amnabelle qui n'a notre petit bon point de vue de york tu dis va y 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 va poser la question à savoir pour connaître du rena son point de vue un point de vue d'un point de vue à ne pas respecter parce que on est en démocratie mais je crois que d'un moment bon hamelais il faut une en tant que sénégalais n'yotez la politique de côté il y a une cèpe l'ohamène et qu'il n'y a une réunie fort n'a qu'à l'accès parce que prenez question de me demander le oui et le non connaît que du renais son point de vue maintenant à part ces politiques là mais nous de l'histoire encore sur le chêne comme ibraham n'ont qu'où au cadre le débat il y a ma certes et gratis l'amnoi comment dirais-je là le désavantage de l'ifinec le référendum désavantage nous am sur le développement du sénégal et avantage sur le développement c'est à dire qu'il y a cette l'institution même en question dans les quinze points là nous n'y a pas admettent magnifique sur le dévoué d'ailleurs pas que les c'est bon manie par manie de rôles c'est bon manie la banque de rime la amal sénégal si vous êtes 15 à la amna limouillac al sénégal n'y a niwakji l'orbe n'a exactement n'y a qu'un 15 la n'aille ya hale sénégal non c'est à dire c'est à dire c'est à dire boulis n'y est venu d'aller chez l'ibra moua m'a dit du citoyen béridique oua ce qu'on déploie c'est c'est un une journée voilà un peu de temps à l'espace de peu de temps mon limous de mon ministre menin 2 milliards les dépenses mais n'est même pas 7 milliards n'est ce pas les 7 milliards vous dépensez alors que ça ça pouvait être un projet de loi soumis à l'assemblée nationale au lieu que de déplacer de mobiliser tout un peu plus et elle est une petite période de campagne pendant la nuit une contribution qui va être soumettent cette rame de rame de niki moi je crois une fois de plus la fermée la plus simple c'était d'un coup de poids assemblée nationale assemblée nationale de douge et fof et en une fois majorité mais non d'exemple à la djom hamder hamder there is no way out il y a beaucoup l'ingue à l'assemblée nationale le lendemain résultat guienne demain demain tu me dis que tu vas entendre n'importe quel commentaire parce que des nés hamder et à la nationale pour mon mariion moufou le majeur pour l'incorne d'un côté de rire mais mais opposant au monde le nul le 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 C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas responsable. Toujours, les Sénégalais auront quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat de pollution. Je suis de la diaspora. Parmi les 15 fonds, j'ai choisi la diaspora. J'ai choisi la diaspora. Quoi qu'on puisse dire, on est à l'extérieur. Et que la diaspora est un élément incontournant pour le développement de son peuple. Combien de fois on a travaillé au niveau de la diaspora ? Pour essayer de mobiliser une diaspora. Pour essayer de résoudre les problèmes ponctuels du Sénégal. Et on est en train de travailler dans ça. Si aujourd'hui, un message de cette nature, qu'il n'y a pas, Il n'y a qu'une opportunité pour qu'on ait un représentant au Sénégal. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de relais entre nous et nous. On a toujours déploré ça dans les radios. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Au niveau de l'Assemblée nationale, on aura au moins des représentants. Pour parler au nom de la diaspora. Je crois que l'élément c'est qu'on est dans la diaspora. On doit regarder ce qu'on a fait avant. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Si on a pris la moralisation du rôle des partis politiques. Personnellement, je ne vois pas comment tu peux moderniser des partis. à travers cet article-là. Au niveau de la Constitution. Parce que l'élément c'est la moralisation du parti. Il y a un travail interne du parti. Donc je ne sais pas comment régulariser. Peut-être qu'on peut développer. Parfois, je suis très intéressé. Mais je suis très intéressé. Parce que l'élément c'est vrai. Il y a des choses qui sont dans le camp. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment dire. C'est très sensé. Parce que... Si on parle de l'élément, nous ne savons pas. Parce que... Si ça présente la publique, on peut faire un référendum sur... Sénégalais. 12 millions, 13 millions. On peut faire un affaire. Il n'y a pas. Proposez-le au court constitutionnel. Il n'y a pas. Il n'y a pas de référendum sur ça. Parce qu'il n'a pas respecté sa parole. Voilà. Mais... Ils ont trouvé le moyen de greffer... Beaucoup de choses. Ils ont trouvé que... Encore une fois... Personne n'a dit que ce n'est pas important. Mais... Les Sénégalais attendent beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ces 15 points-là. Pendant que j'ai regardé au Sénégal... Depuis... PES, NECONFO... En passant par... Ablai Ouad... Batei Di Makissab... J'ai regardé... Même pour ces maires qui sont là-bas... Un peu partout... Dans la ville de Dakar... Il n'y a pas d'hôpitaux. A l'ong-là... Il ne sert à rien. Il n'y a presque rien. Quand vous l'avez dit... Et dans le cadre... Il est dans le cadre... Ces budgets... C'est un bon budget... Au bout... Les budgets... Ce sont un bon budget... C'est un bon budget... Mais il n'y en a aucune concrétisation. Il n'y a pas. Il n'y a rien... Il n'y a rien... Donc rien n'est réglé, les Sénégalais attendent beaucoup plus que ces 12 points-là, 15 points. Maintenant, nous savons qu'on est dans la diaspora, il y a 2 milliards, il y a 2 milliards, il y a 7 milliards. Maintenant, il y a des comptes au niveau du Sénégal, quand il y a des comptes au niveau du Sénégal, je ne veux pas exagérer, mais il y a des 7 milliards ou plus de 700 milliards, il y a des comptes au niveau du Sénégal, mais il y a des comptes au niveau du Sénégal, il y a des comptes au niveau du Sénégal. Nous avons financé 6 forums, donc nous avons des comptes au niveau de l'information, des consultations, des comptes au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas de question que je vous ai posé. J'ai beaucoup d'autres. Mais je vous ai dit aussi, nous avons dit que ce sont les plus importants, ce sont les plus importants. Donc, on ne parle pas de diaspora, mais ce n'est pas de diaspora, ce sont les plus importants, ce sont les Ascans. Vous voyez, les Ascans du Sénégal, ils sont très fatigués, beaucoup fatigués même. Je m'en parle. Ce sont les plus importants. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, c'est qu'on va aller dans votre Ascans et qu'on va laisser le fond. Parce qu'on a dit que l'Afrique a beaucoup dansé, l'Afrique a beaucoup chanté, mais ça ne reste que le travail. Mais l'Afrique ne travaille pas. L'Afrique ne veut pas, elle ne veut pas. C'est un peu sincère. L'Afrique a toujours été faite. Il est un peu plus important. Il est un peu plus important. Tu as dit qu'il y a une femme qui a été pendant deux heures de temps qui a été fait de kilomètres à kilomètres. Et pourtant, il n'y a pas d'autres en Afrique. Il est un peu plus important. Et puis, Ben, rapidement, je vais faire une réelle. Je vais faire une suite. Une introduction à l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique. En parlant de l'Afrique, avec des filles. Nous avons un peu plus de l'Afrique et nous avons laissé chaque fois. Il faut faire un overtime pour s'occuper. Parce que nous sommes, ce qui est le fait. Nous sommes très importants. Et nous devons le comprendre. nous devons le savoir, nous devons le savoir. Il y a un point essentiel, c'est que je vais dire au début avec les projets de société, de développement. Nous allons trouver des grands axes de développement. bouillon qui présidence la république bon problème de 25 minutes 7 à 10 minutes il n'est que l'or amener mais n'a un vrai qu'un projet pour amener à l'une colliguer mais il n'a même faux 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 de nier un problème parce que nos campagnes ne sont pas basées sur des projets de développement vous connaissez une campagne électorale aïe n'a nianté aïe n'a nianté aïe n'a ni l'église tu l'auras la boulonio c'est-à-dire l'une est créée de baille les attitudes un peu bédiqueuse d'amuse d'égalité c'est comme ben nous qui a rejeté notre doron d'eux n'yep parce que l'univers sénégal d'eemkanan sur le monde est l'idée mon promesse de baril c'est-à-dire action mon amour C'est-à-dire qu'on doit parler moins et de travailler plus. On doit faire un tour de table. Si je te dis, je vais te dire directement le président de la Sénégal. Le président de la Sénégal, je sais bien. Mais tu vois les enfants d'Adam. Ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, personne n'a pas fait. Je te dis, je peux te dire que c'est un peu plus de déplacement. Tu peux te dire quelque chose. Kamara, pourquoi tu as dit? Oui, je veux remercier les auditeurs qui ont écouté dans cette émission. C'est mon cas qui m'a dit 200. Mais ce que je peux m'expliquer, c'est qu'on a fait partie de notre tête. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a son point de vue, ça se comprend. Mais quand on a fait les considérations individuelles, on a dit que c'est ce qu'on a dit souvent. Le président de la République, quoi qu'on puisse dire, il est venu avec un programme bien déterminé. Le plan Sénégal émergent est venu dans cette table pour diriger le Sénégal selon son plan. Et il est en train. C'est ce qu'on a dit depuis 2035. Donc on a dit que c'est ce qu'on a fait. Il est venu avec le succès. C'est un visionnaire. Ils étaient avec un programme pour le pays. Mais les gens qui ne peuvent pas travailler avec leurs enfants. Ils sont de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. Ils ne peuvent pas travailler avec leurs enfants. Il faut que la population vienne. Nous sommes les Sénégalais. Ce qu'on peut concevoir, c'est qu'on va laisser l'ambicolo. Les gens qui ne veulent pas travailler avec les TSA, ils ne peuvent pas travailler avec leurs enfants. Depuis l'indépendance, on est toujours dans les mêmes situations. À quand on va changer ? Nous sommes les fils du pays. On ne change pas de comportement. Le développement, ça commence d'abord par un comportement. Si on change notre comportement au Sénégal, nous devons changer. Mais nous sommes conscients que ce sont des intérêts personnels qui nous quittent. Ce sont des intérêts personnels qui nous font. Ce sont des intérêts personnels qui nous font. Et nous sommes conscients que ce sont des intérêts personnels. Nous sommes conscients que ce sont des intérêts. Nous devons faire un intérêts pour les intérêts. Nous devons avancer. Parce qu'on le fait pour eux. Mais pour ce qu'on est à l'ascalle. C'est bon. Donc, on a l'appel. On a l'air. Oui, c'est bon. Il faut qu'on a l'émission. Il faut qu'on puisse faire. Parce que, quand on a l'air, on a l'air. On a l'air. Nous savons que la personne ne sait pas. On a l'air. Mais, si on a l'air. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Mais on a fait des intérêts. Et, en ce moment, il est en train de traîner une conviction personnelle. Et on a l'air. Et on a l'air. Mais, toujours, il faut qu'on a l'air. On a l'air. Le vin, il faut que je l'air. Donc, il faut que l'on a l'air. Une information du dialogue. Mais, je veux que l'autorité, nous devons le dialogue. Et, c'est pourquoi l'on a l'air. Et, c'est pourquoi l'impacte le référendum. de la société civile. On a des gens qui devaient voter et tout à l'heure, parce que certains de nombreux Français ne font pas dire à eux. Parce qu'il y a des responsables. Ils ne sont pas en Indy, ils ne sont pas en Tech, là, en Washington, enエas, qui est syndiqué. Par exemple, pour nous ne donnerons pas cette idée pour voir un format chambaud. Et la chance de le faire au-delà, nous ferons un petit côté à ma place. Pour nous, nous devons alors, nous avonsifications. Mais nous devons encore repapser le texte, Sur le « oui » et le « non » Pour que vous ayez le vote, vous rappelez le « non » Il y a un dysfonctionnement avec le pouvoir en place Je suis d'accord avec le référendum du projet arrangé Donc, c'est pourquoi vous avez voté « non » Au bout des « oui » Vous savez que c'est une technique bien C'est pourquoi vous avez fait Mais, tout simplement Et on a fait une technique pour moi Que vous avez fait Merci beaucoup Vous avez regardé à votre émission RTV Daskora Show Vous avez fait la première émission de la Carte Blanche Je n'ai pas voté Je n'ai pas voté Je n'ai pas voté Vous avez fait la première émission de la Carte Blanche Je n'ai pas voté Je n'ai pas voté Je n'ai pas voté Donc, nous avons fait la première émission Pour parler de ce que vous savez Que vous savez, le débat Pour occuper les champs politiques Et les champs Citoyens traditionnels Le référendum Nous avons fait un débat Le temps de la Carte Blanche Nous avons fait une demande Vous avez fait une demande Et vous avez fait une demande Que vous repartez A la première émission De la Carte Blanche Et vous avez fait une nouvelle émission Que vous avez fait une nouvelle émission En vous présence à la Carte Blanche Vous avez fait une émission Et vous avez fait une emission Au même endroit Jérémy Jeff Bocchi, ci c'est un peu.